Au sommaire de ce 13h, ouverture officielle du Centre d'Information et de Communication de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il va permettre la circulation en temps réel des informations pour une sécurisation optimale de l'espace maritime. Une journée de réflexion dédiée à la vulgarisation de la Commission administrative de conciliation. Elle est chargée de régler les litiges administratifs dans le cadre des marchés publics et de sanctionner le non-respect de la réglementation en vigueur. Le président ukrainien Lanukovitch aurait quitté Kiev, selon l'opposition. Les manifestants disent contrôler la présidence. Les défections s'enchaînent depuis le début de la semaine. Bonjour et bienvenue à vous dans le 13h sur RTI 1. L'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Coutois, a reçu ce matin la barrette cardinale attribuée à sa nouvelle fonction de cardinal, plus haute distinction de l'Église. Ils sont 18 à être ordonnés par le pape François ce samedi à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape les a exhortés à être des hommes de paix, armés de compassion. La guerre en Syrie, la lutte contre le terrorisme, sujet majeur abordé lors de la 9e session de l'Union parlementaire des États de la coopération islamique. Elle a pris fin hier à Téhéran par l'adoption de plusieurs résolutions relatives à la stabilité du monde musulman. Des députés ivoiriens présents sur place font le point de leur participation à la rencontre. Michel Digret. Les parlementaires des États membres de la coopération islamique ont, à l'issue de leurs travaux, adopté des résolutions pour assurer la stabilité et surtout le progrès dans le monde musulman. La 9e session a décidé qu'il faut un État palestinien libre sur les terres palestiniennes. La 2e résolution, c'est le terrorisme. Le terrorisme a été violemment condamné. Et la 9e conférence a décidé qu'il faut lutter inexorablement contre le terrorisme par tous les moyens. Il a été recommandé aux différents parlements de prendre des lois pour favoriser le genre et particulièrement en faveur des femmes. La conférence a par ailleurs recommandé que la résolution de la crise en Syrie soit politique et non militaire. Elle a également incité les parlements des pays membres de l'OCI à cultiver la solidarité sur les questions économiques, politiques et culturelles. Les députés ivoiriens sont satisfaits de la participation de la Côte d'Ivoire à cette conférence, une première depuis l'adhésion du pays à l'UPCI en 2001. Disons que l'OCI a été créée en 1959 et la Côte d'Ivoire n'a adhéré seulement qu'en 2001. Et depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, en 2014, la Côte d'Ivoire n'a pas été présente à aucun sommet, à aucune conférence. Alors si aujourd'hui, elle a répondu à l'invitation du Téhéran, la capitale de l'Iran qui organise cette conférence, c'est pour renouer avec ce pays et c'est pour renouer avec tous les pays de la communauté internationale. Et c'était l'occasion, vous avez dû vous en rendre compte, qu'en marge de ce sommet, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de contacts. La dixième session de l'UPCI se tiendra en 2015 au Mali. La lutte contre la piraterie maritime s'accentue. L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vient de se doter d'un centre d'information et de communication. Il va notamment faciliter la sûreté dans les eaux territoriales et l'exécution de la politique de sécurité de la navigation. Explication, Hermann Niamien. L'OMAOK, l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, engagée dans un processus de coopération fructueuse entre les 25 pays membres. La création de ce centre d'information et de communication, dénommé SINFOCOM, va permettre de mettre en réseau les administrations maritimes des États membres. Ils pourront, à partir de ce centre, échanger des informations sur la situation qui prévoit en mer dans la stratégie de lutte contre la piraterie et les attaques à mer à mer, le terrorisme, les actes de sabotage et aussi les pollutions et toutes les pratiques illégales à mer, notamment la pêche non autorisée, la contrebande, le siphonnage des pipelines d'Hydro-Cabu. À titre d'exemple, lorsqu'un navire a été attaqué, l'information est postée dans le système par l'État qui dispose le premier des données sur l'incident. Ces informations deviennent immédiatement visibles dans tous les États connectés au réseau, quitte à eux d'organiser la réponse nécessaire en fonction du lieu où le navire se trouve. Les informations postées dans le système du SINFOCOM seront accompagnées d'images satellitaires, incluant la reconnaissance faciale, de quoi réjouir le ministre ivoirien des Transports, Gaussu Touré, qui souligne qu'il s'agit d'un projet stratégique pour les pays membres. À un moment donné, nous avons eu, coup sur coup, deux opérations ici en Côte d'Ivoire, mais depuis que les centres sont mis en place aujourd'hui et qu'on a commencé la communication entre les différents pays, bon, on a vu une disparition. L'efficience du centre va dépendre exclusivement de l'intérêt que chaque État membre va attacher au fonctionnement du poste opérationnel national, précise le deuxième vice-président de l'OMAOK, Aimé Kousoun Mavungou. Il exorte donc les pays membres à s'impliquer dans son fonctionnement. Pour éviter les intrusions aux informations du Saint-Foucom, un code d'accès conférant le statut d'administrateur du réseau a été attribué à chaque État. Régler les litiges administratifs dans le cadre des marchés publics, c'est la mission première de la Commission administrative de conciliation. Une journée a été initiée pour mettre en place une stratégie afin de faire connaître la Commission. Amzad Yabi. La Côte d'Ivoire, une nation émergente à l'horizon 2020. Un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara. On le sait, une nation forte repose avant tout sur une économie solide dont le système des marchés publics est et reste dynamique et clair. D'où la création de la Commission administrative de conciliation, le dernier maillon du système de contrôle et de régulation des marchés publics. Une journée de réflexion pour présenter officiellement la structure. On a organisé cette journée de réflexion dans le but de pouvoir procéder à la promotion de la CAC, de la faire mieux connaître de ses assujettis, afin de décrire ses missions et ses objectifs. Et le deuxième objectif qui est recherché au cours de cette journée de réflexion, c'est surtout un partage d'expérience. Il importe pour la CAC de s'approprier l'expérience des différentes administrations présentes depuis plusieurs années. Sa mise sur pied est opportune. La CAC est venue juste s'ajouter à deux structures qui sont là déjà, les marchés publics et l'autorité de régulation. Donc elle a sa place, dans la mesure où cette place-là n'était pas évidente, c'est-à-dire les recours des structures de l'administration face à des problèmes des marchés publics. La CAC s'engage donc à apporter son concours à l'effort collectif d'accroissement de la crédibilité de l'administration dans le processus de gestion des marchés publics. Mieux gérer les marchés publics et les litiges qui en découlent. Un programme est également mis sur pied pour mieux gérer l'aide publique au développement accordé à la Côte d'Ivoire pour sa reconstruction. Il s'agit de mieux coordonner les actions sur le terrain et surtout d'orienter les fonds aux différents programmes en cours. Une des priorités du programme de coordination de l'aide publique au développement, c'est la maîtrise de la mobilisation et de la gestion des ressources pour le financement des projets dans les différents secteurs d'activité. Qu'il y ait une meilleure coordination de manière qu'il n'y ait pas de déficit dans certains secteurs, parce qu'en fait, ce qu'on a concernant beaucoup de pays, c'est que les financements sont acquis en fonction des intérêts des uns et des autres et parfois vous avez donc des déficits dans certains secteurs qui sont sous-financés. Donc on veut l'éviter. Deuxièmement, on veut éviter également les duplications et donc améliorer l'efficacité de l'aide en quelque sorte et avoir un impact dans ce que nous faisons. Une fois qu'on s'accorde sur les priorités du gouvernement, c'est de voir comment mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces priorités-là. Le programme lancé ce jeudi s'articule autour de quatre composantes. La stratégie nationale de mobilisation de ressources, les rapports entre les acteurs, les plateformes d'échange et les rencontres de haut niveau. Les interventions des partenaires étant épargues et nous-mêmes n'ayons pas une plateforme de suivi. Donc c'est cette plateforme qui est mise en place et c'est un travail conjoint qui a été fait sur presque deux ans avec les partenaires qui vient de produire ces résultats en termes de programmes sur l'efficacité de l'aide au développement. L'aide est apportée pour pouvoir aider le gouvernement, l'accompagner à soulager les attentes des populations. Nous voulons nous assurer que les cibles sont effectivement touchées. D'autres rencontres sont prévues en vue de la mise en place du secrétariat technique chargé de la coordination des activités du programme. Les projets de développement se multiplient dans le pays et puis justement la destination Côte d'Ivoire passe au vert pour les citoyens américains. Le département d'État américain a levé les restrictions imposées à ses citoyens au sortir de la crise postélectorale ivoirienne. Cette importante décision est motivée par l'amélioration de l'indice sécuritaire du pays. Il est passé aujourd'hui à 1.3. Les étudiants ivoiriens de Casablanca au Maroc ont reçu la visite du ministère de l'intégration africaine et d'ivoirien de l'étranger. Il a été question des difficultés rencontrées au quotidien par ses étudiants, principalement les conditions de vie et l'insertion socio-professionnelle. Alexis Ouedraogo. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur a tenu à rassurer la diaspora du Maroc quant aux dispositions arrêtées par l'État pour améliorer leurs conditions de vie, notamment dans le domaine du logement, des investissements et de la promotion des jeunes issus de la diaspora. Issiaka Konate a annoncé plusieurs actions dans l'organisation d'un forum exclusivement dédié à la diaspora ivoirienne à Abidjan et la mise en place d'un conseil de la diaspora. La rencontre s'est très bien passée, tout le monde est venu, peu importe les partis politiques, les associations, tout le monde en a retrouvé, tout le monde ici. En tout cas, la plupart des personnes sont venus ici pour échanger avec nous sur ces différentes questions. Ça veut dire que ce qui concerne la Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, c'est un élément suffisamment fédérateur pour nous toutes les énergies qu'on vit. Par FETO, président de l'Association des Ivoiriens étudiants au Maroc, a indiqué l'intérêt de cette rencontre qui aura permis d'apaiser les craintes de la communauté. Notons que plus de 3500 Ivoiriens composés d'étudiants et de professionnels vivent au Maroc. Les étudiants ivoiriens vivants au Maroc ont été rassurés. Mais hier encore, il y avait des échauffourés à l'université Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan. On vous en parlait, les étudiants ont manifesté contre la police universitaire. Ces agents avaient battu à 105 étudiants, dont un dans un état critique interné au centre hospitalier universitaire de Kokodi. Eh bien, on apprend ce matin que cet étudiant est sorti du coma. Il va mieux, il a même pu regagner son domicile familial. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 2500 femmes du district d'Abidjan viennent de bénéficier de financements pour démarrer ou pour développer des activités génératrices de revenus. Cet argent vient du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Il est piloté par la première dame qui a elle-même procédé à la remise des chèques. Viviane Aïma. Arrivée la veille de France, spécialement pour la remise de chèques FAFSI à 2500 nouvelles bénéficiaires du district d'Abidjan, la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce vendredi à Trècheville, apportait une note rassurante sur l'état de santé du président de la République Alassane Ouattara en convalescence en France suite à une opération de l'Asiatique. Les femmes venues de plusieurs communes d'Abidjan ont accueilli avec une grande joie la première dame de Côte d'Ivoire qui était, elle aussi, visiblement heureuse de retrouver ses sœurs. À la suite du maire de Trècheville, François Amichia, qui a souhaité une excellente convalescence au président de la République, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Femme, Anne Désirée Ouloto, a porté à la première dame les prières de toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour le prompt rétablissement du président de la République. Nous voulons, madame la première dame, vous assurer des prières, des bénédictions et du soutien de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Ce matin, nos sœurs nous ont confié de vous prier de bien vouloir exprimer à M. le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, toutes leurs bénédictions, tout leur soutien et l'assurer également de leurs prières soutenues. En toute fraternité avec ses sœurs, la première dame Dominique Ouattara les a remerciées pour les nombreuses marques de solidarité, de soutien et d'encouragement qui ont été adressées au président de la République depuis l'annonce de son intervention chirurgicale. Mes chères sœurs, je voudrais vous transmettre les salutations de mon cher époux, mon chéri, votre frère. Votre frère, le président Alassane Ouattara, qui m'a demandé de vous embrasser très fort. Le président va bien, il se porte bien, mes chères sœurs. Je sais que vous vous êtes inquiétés, mais ma présence aujourd'hui, ce matin avec vous, vous prouve qu'il va bien. Sinon, je vous aime beaucoup, mais je serai auprès de lui en ce moment. Merci aussi, mes chères sœurs, pour toutes vos prières, vos bénédictions et tous les messages de soutien que j'ai reçus et que nous avons reçus Alassane et moi. Je vous embrasse très très fort. Des 2 500 nouvelles bénéficiaires du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, microcrédits initiés par la première dame Dominique Ouattara, ont reçu leur chèque pour un montant total de 300 millions de francs en présence de leur généreuse bienfaitrice. Ces prêts remboursables, dont le taux d'intérêt n'est que de 1%, ont à ce jour permis à 20 360 femmes en situation difficile de se prendre en charge en initiant des activités génératrices de revenus. Plusieurs d'entre elles ont tenu à remercier et rendre hommage à la première dame pour son appui qui leur a permis de sortir de la misère. La commune de Tréchivit, qui a abrité la cérémonie, a reçu des dons importants en vivres et en équipements divers pour une valeur totale de 50 millions de francs. Pour ces centres de formation féminine, ces hôpitaux et centres d'éducation de la petite enfance, plus 6 millions de francs en espèces. Direction Soubré, où la construction du barrage hydroélectrique a fait des déplacés au sein des populations, mais elles bénéficient d'indemnisation du gouvernement. Elles viennent d'ailleurs de recevoir des aides alimentaires. Eugène Atouvé. Le directeur du projet de l'aménagement du barrage hydroélectrique de Soubré à la tête de la mission de Côte d'Ivoire Énergie a rencontré tour à tour les populations des villages de Koperaghi, Kwamecro, Péiri et Galea. Au nom du gouvernement et sous instruction du ministre des Mines et du Pétrole, Adam Antongara, chaque village a reçu sa part de don, proportionnellement aux dégâts subis lors des travaux de construction du barrage. Ce sont 6 tonnes de riz, 24 cartons d'huile et de l'argent, compris entre 2 et 2,4 millions de francs CFA. De ce braillement, le directeur du projet du barrage de Soubré a obtenu l'assurance des populations bénéficiaires de lever tous les obstacles et blocages qui pourraient retarder les travaux de construction du barrage de Soubré. Pour leur compréhension en cette période difficile, nous aimerions que la collaboration qui s'est encrachée depuis la pose de la première pierre par le président de la République, que cette coopération continue. Ce don qui constitue en réalité une aide alimentaire n'est pas une indemnisation. La précision a été faite aux populations par l'envoyé du ministre de l'énergie et du pétrole. Les syndicalisations en croix de soubraillement ont déjà démarré et se poursuivent selon les résultats de l'étude de l'impact environnemental. Le barrage hydroélectrique de Soubré sera le plus performant des barrages existants en Côte d'Ivoire en termes d'énergie fournie. L'apiculture, une source importante de revenus pour les habitants de Tafiré. Ils ont produit et vendu 1000 litres de miel en 2013. Ils sont réunis en coopérative et souhaitent s'organiser davantage pour plus de profit. Reportage Ouattara Amadou. Le processus de production du miel est une vieille pratique en pays takbana. L'histoire révèle que chaque famille à Tafiré possédait une ruche traditionnelle. Nous avions pratiqué ça. Depuis tout petit, je vois mes grands-fois d'extrait du miel. Dans notre couture, ça rend l'homme propre. Donc le miel est très important chez nous. Aujourd'hui, ces ruches anciennes ont été améliorées pour une production de qualité et en quantité. Nous voulons du miel sain, bien propre. Donc nous voulons d'un truc de qualité. C'est pourquoi nous demandons maintenant à tous les agriculteurs qui veulent avoir du miel vraiment propre, qu'ils font la ricotte avec l'enfilement ou bien avec cette mine-là. En ce sens, l'apiculture connaît une nette progression. Des surfaces sont aménagées et équipées en ruches modernes pour attirer des colonies d'abeilles. Une bonne colonie compte au moins 50 000 abeilles. Celles-ci produisent au bout d'une année en moyenne 12 litres de miel par ruche. Moi, je fais la culture margée. Je suis rentré dans Yavis, c'est très rentable. Tu viens placer une ruche bien entretenue. Et puis, tu viens, tu ramasses la ruche. Les jeunes, ils veulent qu'ils s'intéressent beaucoup à l'apiculture. L'apiculture à Tafiré, c'est une activité secondaire, mais elle est génératrice de revenus. Vendue à 2000 francs CFA le litre, ce sont plus de 1000 litres de miel qui ont été récoltés et commercialisés en 2013. Le miel de Tafiré est très prisé par les voyageurs qui traversent cette commune Carrefour. J'aime le miel de Tafiré parce que la qualité est bonne. La population des bois qu'on nous envoie ici pour venir acheter des miels. Par ailleurs, pour maintenir cette appréciation de la qualité du miel de Tafiré, des dispositions pratiques s'imposent. Ce sont en outre la bonne maîtrise du système de commercialisation par les revendeuses qui sont parfois accusées de mélanger le miel pur avec d'autres substances sucrées. Le miel peut se conserver jusqu'à 7 ans. Dans le domaine de la santé, le miel calme la toux, améliore le transit intestinal et la digestion. C'est un produit antiseptique, antibatérien, antioxydant et anti-inflammatoire. Un tête-à-tête pour évaluer et faire un point sur la situation de la justice militaire ivoirienne. Le commissaire du gouvernement, le capitaine de vaisseau Ange Kessy, a eu une rencontre avec l'expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire doudoudienne. Abou Sanego pour le reportage. Le club UNESCO de l'université Alassane Ouattara veut amener les étudiants à une prise de conscience et à un changement de mentalité pour mieux réussir les études et participer à la reconstruction du pays. Pour atteindre cet objectif, le club UNESCO s'appuie sur l'organisation de plusieurs activités. Ainsi, les étudiants de la dite université ont été instruits sur l'intérêt du système LMD dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et cela à travers une conférence. Occasion pour le conférencier d'expliquer que le système LMD est l'un des piliers essentiels de l'émergence. Il a exhorté les étudiants à se l'approprier pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Nos étudiants sont en contexte LMD, il leur revient d'apprendre à partir des maquettes si compétitives qu'elles permettent de réaliser un processus de sortie du développement en vue d'un développement collectif. Ce que l'État donne comme subvention aux structures en charge de l'éducation soit accompagné par leur propre engagement en vue d'une auto-formation, en vue d'une auto-emploi. Pour le président du club UNESCO de l'université Alassane Ouattara de Boaké, Kwambla dévie ses activités socio-culturelles rentrent dans le cadre de la pacification de l'espace université. Voilà, c'était plutôt un reportage sur une journée socio-culturelle initiée à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Allons maintenant à ce tête-à-tête entre Doudoudienne et le capitaine de vaisseau Ange Kessi avec Abou Sanougo. A l'occasion de sa tournée dans les ministères et structures étatiques ivoiriens, Doudoudienne s'est rendu chez le magistrat militaire en vue de s'imprégner de la question des droits humains qui pour lui est un facteur majeur de réconciliation. Tout le monde connaît le rôle et le poids des militaires dans la crise. Donc il est absolument important pour moi pour que mon rapport en tant qu'expert indépendant et mes recommandations que je formule pour le gouvernement soient crédibles et basées sur des informations sûres que je rencontre les grands acteurs et les principaux acteurs, notamment le commissaire Kessi. Je salue cette objectivité et surtout cette disponibilité en me fournissant toutes les réponses aux questions que je pose. Il faut noter que cette rencontre avec son hôte du jour est la seconde du jour et fait partie de son programme d'action en terre ivoirienne. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont rendu un dernier hommage au général Félix Horry, l'ex-chef d'état-major des FONSI. Dans son oraison funèbre, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a au nom des FR6 salué la mémoire du disparu avant de retracer le parcours exceptionnel de cet officier supérieur qui pendant 32 ans a servi la Côte d'Ivoire. Le général Horry Félix va être inhumé ce samedi à Gagnois. Le conseil régional de Guy Glow lutte contre le chômage de la jeunesse, arme principale utilisée, l'initiation de ces jeunes à l'agriculture. Le conseil vient de leur offrir des équipements pour le démarrage d'activités agricoles. Thérèse Tapé-Auboué. Une trentaine d'artistes se réunissent à la place Félix Horry-Fouet-Boigny de Guy Glow. Des pas de l'équiné. C'était à l'occasion de la cérémonie d'hommage à Gueye-Jean et Gueye-Vitore, deux pionniers de la musique web, aujourd'hui disparus. Une cérémonie initiée par le président du conseil régional de Guy Glow, d'Agobert Banzio. De Gueye-Jean, on retient qu'il est né à Abouassou en 1940. Il est originaire de Guitrezon, dans la commune de Diokwe. Il demeure sa carrière musicale en tant que choriste d'un autre grand de la musique ivoirienne, Mamadou Doumia. Faute de l'expérience acquise, il fonde son orchestre, les cambélés de la capitale. Mais ce qui va lancer la carrière de l'artiste, ce sont deux titres. Gueye-Jean fait venir à ses côtés son jeune frère Gueye-Vitore. Ce dernier intègre l'orchestre, entre-temps devenu plus tard, le superbe entour de l'Ouest en tant que percussionniste. Pendant huit ans, les deux artistes web animent les nuits chaudes d'un mélomène ivoirienne. En 1975, lorsque Gueye-Jean part pour l'Europe, le jeune Gueye-Vitore prend la relève et crée le Zatchida Orchestra. Avec le Lekiné, sa danse à succès et son album Adéhaza, Gueye-Vitore s'impose sur le plan national et international. Aujourd'hui, Gueye-Jean et Gueye-Vitore, décorés à titre posthume, c'est la juste récompense de leur talent et de leur contribution à la musique ouée et même à la musique ivoirienne. Voilà, c'était un hommage du peuple oué à des figures emblématiques de la musique ivoirienne, Gueye-Victore et Gueye-Jean. Je vous le disais, l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Coutois, a reçu ce matin la barrette cardinale attribuée liée à sa nouvelle fonction de cardinal, plus haute distinction de l'Église. Ils sont 18 à être ordonnés par le pape ce samedi à la basilique Saint-Pierre de Rome. Retour sur le parcours de l'homme avec Grasse Kando. Le troisième cardinal ivoirien, son éminence Jean-Pierre Coutois, recevra ce samedi 22 février à la basilique Saint-Pierre de Rome les attributs liés à son nouveau ministère. En effet, il a été créé cardinal le 12 janvier dernier par le pape François au cours de l'Angélus. Une prière en trois versets en l'honneur de l'incarnation du Christ. Président de la commission épiscopale pour l'écuménisme et l'apostolat biblique, le cardinal Jean-Pierre Coutois est à Rome depuis une semaine. Une délégation conduite par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, représentant le gouvernement ivoirien, est aux côtés de son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois. Pour rappel, ce sont 18 cardinaux qui ont été créés, dont 16 électeurs, au nom desquels deux Africains, l'ivoirien Jean-Pierre Coutois et le burkinabé Philippe Ouedraogo. Né le 22 décembre 1945 à Abidjan, le nouveau cardinal a été ordonné prêt le 11 juillet 1971 par feu cardinal Bernard Iago. À Paris, le salon de l'agriculture s'est officiellement ouvert ce matin. Ce 51e rendez-vous du monde agricole a été inauguré par le président français François Hollande. Une délégation ivoirienne est présente sur place à Paris. Et la nouvelle vient de tomber. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika brigue un quatrième mandat à la présidentielle dans le mois d'avril. 16 ministres, 50% de femmes. Matteo Renzi, le nouveau premier ministre italien, a formé son gouvernement. Âgé de 39 ans, il devient le plus jeune chef de gouvernement de l'Union européenne. Et au lendemain de la signature d'un accord entre le président Lanukovitch et l'opposition, nous sommes en Ukraine, la pression continue de monter. Selon l'opposition, le président aurait quitté Kiev, la capitale. Les manifestants affirment même contrôler le bâtiment de la présidence. Les images. Le geste semble lui coûter. Le président ukrainien signe un accord de sortie de crise avec les leaders de l'opposition. Le résultat de plusieurs heures de négociations sous l'égide de l'Union européenne. Face à une mobilisation sans précédent, Viktor Yanukovitch fait trois concessions. Le président a proposé une élection présidentielle anticipée, un retour à la constitution de 2004 qui redistribue les pouvoirs en faveur du Parlement. Il a proposé de former un gouvernement d'union nationale. C'est ce que réclamaient initialement les manifestants. Pourtant, place de l'indépendance, ils restent méfiants. On ne devrait pas négocier avec Yanukovitch. Il agit comme ça pour se protéger. Il rentre dans tout un processus avec l'Europe, mais le peuple ne réclame qu'une chose, sa démission. Il a pratiquement déclaré la guerre à l'Ukraine. Ils ne respecteront aucun accord. C'est pour ça que je ne leur ferai pas confiance et qu'il faudra continuer à lutter, maintenir la pression chaque jour pour qu'on respecte l'accord. Depuis deux jours, Viktor Yanukovitch sentait le vent tourner. 75 morts au moins depuis mardi. Des images de guerre civile. Trop pour le numéro 2 des armées qui a démissionné. Le maire de Kiev avait pour sa part quitté le parti au pouvoir. Même les personnalités politiques ont perdu leur contrôle. Vendredi, le Parlement s'était enflammé à son tour. La nouvelle d'un accord suffira-t-elle à apaiser les esprits ? Les leaders de l'opposition ont reconnu cette semaine qu'ils ne parvenaient plus à maîtriser certains groupes de la place de l'indépendance. Et cet accord vieux seulement de un jour semble déjà caduque. Les manifestants restent dans la rue. La police s'est d'ailleurs rangée à leurs côtés. Et les défections continuent. Le président du Parlement a démissionné. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Excellent week-end sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !